Yabhou dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais tellement hâte de te faire et ça fait un petit moment en plus que je dois passer commande et après du coup que je vais faire cette vidéo donc on se retrouve tout simplement pour l'ouverture d'un colis je tiens juste à prévenir qu'il est 18h40, je commence à être sous l'effet du médicament mais je voulais absolument faire cette vidéo ouverture de colis aujourd'hui parce que je ne pouvais plus attendre car en fait ce sont des oreilles de panda que je me suis commandé mais pas juste des vulgaires pompons comme celle-ci mais vraiment des vraies oreilles je suis seconde là Instagram, donc c'est là où j'ai passé ma commande depuis un petit moment et en fait elle a posté il y a peu une photo d'oreille de Monokuma ce moment même j'ai sûr kiffé les oreilles, je voyais bien que ça faisait un rendu panda je lui ai demandé du coup combien ça coûterait si on faisait deux fois des oreilles noires pour du panda et donc tout simplement elle m'avait dit un prix et étant donné que ma mère voulait m'offrir parce qu'on sort toujours des cadeaux pour la Saint-Valentin etc je lui avais dit assez rapidement en fait maman ne m'offre pas le cadeau de la Saint-Valentin parce que ce qu'on avait décidé ensemble ne me plaisait plus, ne me convenait plus et je lui ai dit par contre les oreilles de panda ça ça me rendrait vraiment plus heureux en fait que le cadeau que j'avais demandé et donc tout simplement on a passé commande un peu plus tard donc on a attendu aussi que j'ai fini ma convalescence de ma dernière chirurgie esthétique que j'ai fait en mars pour pouvoir commander donc voilà à quoi ressemble le colis voilà et on va l'ouvrir ensemble, je n'ai pas pré-ouvert d'habitude je pré-ouvre toujours un petit peu les colis pour que ça soit plus rapide en vidéo mais là je veux vraiment que mes réactions aient chaud ça juste que j'ai quand même le médicament qui fait effet je le sens déjà qu'il est en train de faire effet donc je galère à faire cette vidéo mais je viens juste de finir de filmer mes vidéos pour TikTok et donc il est un peu tard mais je voulais en fait aussi surtout finir de filmer mes vidéos pour TikTok avant on va essayer de ne pas se spoil j'ai juste vu qu'il y avait le papier voilà, il y a le papier avec tout simplement la facture de mon diarole voilà ça y est, je les ai vus enfin à berce, non même pas ok ok donc on a à l'intérieur l'emballage on ne les voit pas parce qu'elles sont noires sur un carton noir il y a écrit thank you il est mignon le petit sticker stickers voilà, il y a sa carte de visite deux petits stickers tout mignons dedans un petit sticker spandard il est trop chou donc on va d'abord s'occuper du stickers bon, je voulais garder le thank you mais c'est pas grave on va d'abord regarder ça donc elle m'a mis un petit oh, il est trop mignon et en fait dans mes directives que je lui ai données je lui ai dit juste que je voulais des oreilles noires un serre-tête noir et je lui ai dit en fait que je voulais vraiment que ça ressemble le plus possible à l'animal du panda parce que c'est mon but voilà, donc voilà sa petite carte et juste la jeune femme est juste magnifique il y a marqué hello, merci pour ta confiance c'est surtout ta patience en espérant qu'elle te plaise enjoy sachant que moi en fait, alors je sais aussi en la suivant sur Instagram que mesdemoiselles du coup prépare la Japan Expo donc forcément elle met du temps un petit peu à réagir ou à faire les choses elle prévient aussi à l'avance du délai qu'il y a aussi d'attente là je crois qu'elle prend même plus de création à côté pour préparer Japan Expo et moi je lui ai toujours dit dès le départ, je lui fais écoute du moment où je les ai le 8 juillet après tu peux faire la Japan Expo en priorité il n'y a pas de soucis du moment où je les ai pour le 8 juillet le jour de mon anniversaire voilà donc on va enlever ceci et on va découvrir ensemble ce que ça rend sur moi elles sont un peu plus pointues que je l'aurais pensé tu les aurais vu un peu plus rondes mais non en fait elles sont trop mignonnes elles sont trop belles elles sont noires ok donc ouais elle est fixe comme ça ok elles sont trop mignonnes moi je sais plus j'ai perdu le truc pour remonter la luminosité donc on va faire comme on peut elles sont juste trop choues je suis un panda ça y est bon bon j'ai peur qu'on me dise chat du coup j'ai peur qu'on me dise que je suis un chat mais tant pis je m'en fous je suis un panda voilà donc ce sont à partir de maintenant mes nouvelles oreilles je pense enfin je m'y habitue ça je n'ai pas du tout habitué au reflet surtout que je reste sur un bug je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça fait panda ah ça fait chat peut-être parce que la forme mais c'est ça j'ai même pas pensé à vous parler de la sensation on a vraiment l'impression de toucher un animal c'est trop doux c'est agréable c'est reposant c'est trop bien vraiment t'as l'impression de toucher les oreilles d'un chat ou d'un chien peu importe bon on n'est pas habitué à toucher les oreilles de panda c'est pour ça je ne prends pas le panda d'un exemple c'est juste trop mimi sachant que par rapport à elle comment elle les vendait là c'était beaucoup plus fluffy et je lui ai demandé un peu moins parce que j'avais l'impression que ça faisait trop et là elles sont vraiment très très mignonnes voilà donc pour conclure cette vidéo juste je te dirais que j'ai adoré cette expérience j'ai adoré du coup lui commander des oreilles est-ce que je serais tentée de lui en racheter ? oui parce qu'il y en a une paire d'oreilles rouges qu'elle a fait et qu'elle a posté je crois sur insta sur son mur avec des petites taches blanches que je trouve magnifiques je me dis aussi que des petites oreilles comme ça pour des shootings photos ou quoi de ce soit ça peut être cool surtout sur des couleurs que je fais assez régulièrement je redis comme par exemple le rouge ou par exemple grosse vu que j'ai une perruque grosse et que donc c'est une perruque que je suis amenée à porter à reporter et à re-reporter donc voilà je me dis que ça peut être vraiment un investissement je trouve magnifique le prix au cas où celle-ci était à 40€ parce que aussi elles sont simples et juste vraiment une excellente expérience je recommencerai et voilà donc cette vidéo est à présent terminée je te mets ici ma précédente vidéo ouverture de commande chez un jeune créateur ici la playlist car je compte ici t'en présenter de temps en temps ma tête de panda du coup pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye merci